Le jeu d'échec Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Make 2016, nous allons voir ce numéro 47 qui portera sur les préférences. Alors on fera en sorte de voir un peu ce qui se passe au niveau de l'application, là où vous pouvez voir Gimp, on verra au niveau du dessin, l'espace de travail, les extensions, général, modèle type, OpenGL et le raccourci. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Donc maintenant qu'on a fait en sorte de terminer le jeu d'échec avec les différentes pièces et ainsi de suite, c'est-à-dire la finalisation, pardon. La dernière fois que je vous expliquais qu'on pouvait faire en sorte, vous voyez, j'avais fait en sorte de cliquer ici pour supprimer... J'avais comme des pointillés, je n'arrivais pas à vous montrer. Alors je vais vous montrer à un endroit précis. Donc on va regarder, vous voyez, c'est ici en fin de compte, c'est ça que je vous disais la dernière fois. On avait une espèce de petit pointillé, vous voyez l'espèce de truc disgrâceux ? En fin de compte, il suffit de cliquer ici, donc là je vais cliquer sur cet élément-là. Ici, vous faites en sorte, au niveau de l'affichage, vous n'ayez pas à la géométrie cachée. D'activer parce que sinon, ça va être moins évident à sélectionner. Et vous faites tout simplement, alors pomme E ou alors ici, on fait édition masquée. Vous voyez ici, en tout cas sur Windows. Et vous voyez ici, par exemple, je vais sélectionner mon pot de peinture, donc j'appuie sur B. Je vais prendre du noir et je vais le mettre ici, ici et ici. Juste ça. Là, je fais Shift, pomme E pour faire en sorte de faire revenir mes éléments. C'est-à-dire ici, vous faites édition, révélé, tout. Et regardez maintenant. On n'a plus ce fameux petit pointillé blanc qui était embêtant. Alors pourquoi je vous explique ça ? Parce que tout simplement, lorsque j'avais conçu la salle d'escalade, j'avais vraiment fait en sorte que, puisque j'avais fait une vidéo sans passer par un plug-in comme True Light Render ou alors ça pourrait être autre chose comme K-Shot mais qui vaut beaucoup plus cher, il m'avait semblé important de regarder tous mes défauts au niveau de mes textures. Et le fait de mettre dedans du noir, ça règle de suite votre problème. Voilà pour la petite aparté. Donc, comme vous le savez, maintenant, cette vidéo, il nous reste deux vidéos à regarder. En l'occurrence, celle-ci sera sur le module Préférences. Je vais faire en sorte de vous expliquer le module Préférences sur Macintosh en premier et après, on verra. On fera un petit tour sur Windows afin de voir s'il y a des grosses différences ou pas. Pour accéder au module Préférences, il suffira d'aller dans SketchUp, Préférences. Ici, vous avez différents éléments. Donc, on va commencer par le premier, Application. Rappelez-vous, lorsque je vous expliquais les textures, je vous avais demandé d'associer un logiciel. Donc là, comme on est sur Mac, c'est APP au niveau de l'application. Et si vous êtes sur Windows, ça sera exécutable. Donc, EXE, tout simplement. Et ici, le fait de cliquer sur Choisir, ça vous permettait de choisir tout simplement l'application qui vous intéressait. Autant vous expliquer ou vous donner une application gratuite qui, en l'occurrence, c'est Gimp. Donc là, j'avais fait en sorte de choisir Gimp. Bon là, je ne vous en dirai pas plus. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dessin. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, je vous conseille de laisser exactement à l'identique. Mais c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi. Regardez. On va prendre une nouvelle fenêtre. Donc ici, vous êtes sur Détection automatique. Tracer de ligne continue. Si je décoche cet élément, par exemple, je prends l'outil L pour l'outil ligne. Je fais un trait. Premier trait. Regardez ce qui se passe. Celui-ci a disparu. C'est-à-dire qu'il ne continue pas. Déjà, c'est très embêtant. Je reviens ici au niveau de Fichiers. Pardon. Je reviens ici au niveau de SketchUp Préférences. Et lui, je le coche. Cliquez, glissez, relâchez. Alors, si vous êtes cliqué ici, si vous avez coché cette case, vous allez voir, c'est très embêtant aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir cliquer sur votre élément. Surtout, ne pas relâcher le clic de votre souris. Donc, je clique une fois. Je ne relâche pas mon clic de ma souris. Et cette fois-ci, je relâche. Et là, vous allez pouvoir faire votre élément. Et à chaque fois... Donc, c'est pour ça que ce n'est vraiment pas agréable. Vraiment, la meilleure solution pour vous, c'est-à-dire celle-ci. Vous faites en sorte d'être en détection automatique. Pour celle-là, c'est à peu près pareil. Vous allez clisser, déplacer, cliquer. C'est tout simplement des techniques quand vous utilisez la souris. Pour moi, vraiment, la mieux, c'est détection automatique et tracé ligne continue. Laissez comme ça, ce sera parfait. Ici, vous avez affiché les réticules. Alors, c'est tout simplement, vous allez voir, si je prends l'outil ligne, vous voyez, on a tout simplement l'axe X, Y, Z qui s'affiche. Franchement, je trouve ça très désagréable. Donc, je fais toujours en sorte de le désactiver. Donc là, je désactive. Celui-ci, on en avait parlé, rappelez-vous, c'était auto-activer l'outil à colorier. Si vous entendez que quand vous appuyez sur la touche B pour activer le pot de peinture, je l'enlève. Vous allez voir de suite. J'appuie sur B, l'outil pot de peinture ou colorier apparaît. Mais par contre, je n'ai pas ma fenêtre au niveau des différents coloriages ou textures. Donc, il est toujours intéressant ici, dans préférence, de cocher auto-activer l'outil à colorier. C'est-à-dire que si maintenant, je réappuie sur B, vous allez voir automatiquement, voilà, ça permet de sélectionner une couleur ou une texture. Je suis désolé, mais à chaque fois, cette petite fenêtre s'en va. Donc, je suis obligé de revenir à chaque fois. Je n'ai pas le choix. Désactiver la présélection dans l'outil poussé-tiré. Je vous l'avais déjà expliqué, mais on va le revoir ensemble. C'est très important. Il faut que celui-ci soit coché. Regardez, je le décoche et je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais faire en sorte de créer ça. On fait un petit tiré-poussé. Là, on va prendre l'outil décalage. Tout ça, vous connaissez par cœur maintenant. Donc, imaginons, je vais faire un tiré-poussé ici. Pas de problème, ça fonctionne. Mais maintenant, je sélectionne celui-ci et je vais faire un tiré-poussé ici. Je prends l'outil P. Et vous voyez, je vais faire un tiré-poussé à cet endroit-là. Regardez ce qui se passe. Celui-ci, en fin de compte, ne répond pas à ce qu'on lui demande. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, dans SketchUp Préférences, vous avez fait en sorte de décocher cette case. Si par contre, je coche cette case et je recommence, vous allez voir cette fois-ci, l'outil tiré-poussé va bien prendre en compte l'élément directement, mais qui est sélectionné. C'est un peu comme un focus, vous voyez. Là, ça fonctionne. Donc, très important à laisser comme ça. Continuons. Boîte englobante, moi, je laisse cocher. Pas de problème. Espaces de travail. Donc, si je clique ici, vous voyez, on a la grande barre d'outils qui est plus grande ou plus petite. Rien d'extraordinaire. Là, vous pouvez afficher ou pas les fenêtres. Là, je dirais que c'est quelque chose qui va plutôt jouer au niveau Windows, mais pas au niveau Mac. Et enregistrer la taille de la fenêtre. Là, vous voyez, je suis en grand. Si par contre, vous diminuez la taille et vous l'enregistrez, à chaque fois que vous allez ouvrir un nouveau document ou alors votre document, vous l'avez enregistré, vous aurez la taille de la fenêtre active. C'est tout simplement le redimensionnement de votre fenêtre. Et réinitialiser l'espace travail, ça va être tout simplement des paramètres usines qui vont permettre de remettre votre logiciel SketchUp dans l'état d'origine. Donc, pour les extensions, on avait fait en sorte de regarder ensemble comment installer le plugin Strelight Render. C'est-à-dire, il est ici. Moi, j'en ai plein d'autres. Bien évidemment, j'en ai certains qui sont gratuits et d'autres payants. Donc, l'extension, on avait vu qu'on pouvait créer, enfin, récupérer un fichier RBZ qui est du langage Ruby et qui va permettre de tout simplement avoir de nouveaux modules. Général. Alors, général, très intéressant aussi. Au niveau de l'enregistrement, je vous conseille de cliquer sur Créer une sauvegarde et Enregistrement automatique. Donc là, j'ai mis 5 minutes. Moi, ça me paraissait correct. Parce que des fois, SketchUp, il peut planter. Ce qui peut arriver, surtout quand vos modèles deviennent lourds. Vous aurez une espèce de petit tilde. Là, je vous montre le schéma, enfin, le petit dessin à quoi ça correspond, qui vous dit, ça, c'est un fichier qui a été sauvegardé automatiquement. Je vous conseille aussi de laisser ici détecter automatiquement les problèmes dans les modèles. Par contre, je vous déconseille de cocher celui-ci parce qu'il est intéressant de voir SketchUp. Si vous voulez, c'est un logiciel 3D ou un moteur 3D qui va corriger les problèmes lui-même. Mais des fois, il peut se tromper, bien évidemment. Donc, je vous conseille vivement de laisser décocher celui-ci. Par contre, laisser cocher ici, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il a trouvé comme erreur. Ici, là aussi, je vous conseille de décocher signaler les changements de style lors de la création des scènes. Je ne vois pas trop l'intérêt. Et là, permettre la recherche de la mise à jour. Étant donné que nous sommes sur SketchUp Make 2016 et que j'ai fait en sorte de vous faire installer Twilight Render 2 qui est donc pour la version 2016 et vraiment, elle fonctionne bien. 2017, ce n'est pas sûr. Donc, j'ai préféré ne pas cocher cette case. Modèle type. Alors, modèle type, en fin de compte, ici, vous voyez, on a par défaut, on a le mètre qui est coché. Moi, ce que je fais habituellement, après, rien ne vous empêchera de modifier dans Info sur le modèle le type de dimension que vous voulez. Parce que modèle mètre, ça veut dire que vous allez avoir automatiquement des mesures en mètre. Mais vous pouvez modifier, que ce soit en millimètre, vous avez différents types. Vous avez architectural. Vous avez plein de choses. A vous de regarder, il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'OpenGL, c'est assez intéressant. Là, si vous cochez Utiliser l'accélération matérielle, vous devez avoir au minimum une carte graphique avec 128 Mb de VRAM. C'est très important. Ici, utiliser la taille maximale de texture sous-entend que SketchUp utilisera des textures de plus de 1024 pixels. À l'heure actuelle, puisque je ne l'ai pas coché, 1024 pixels, c'est déjà pas mal. Ça vous fait des textures déjà de belles qualités, surtout quand vous faites un rendu Stray Light Render. Bon là, moi, j'ai fait en sorte de le décocher pour l'instant. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment des modèles de très très bonne qualité, dans ces cas-là, j'utilise un autre logiciel pour ça. Je vais utiliser par exemple Blender qui va me permettre de faire quelque chose de plus intéressant et d'avoir vraiment un rendu très réaliste. Si vous avez des ralentissements au niveau de votre machine, je vous conseille de décocher Utiliser la réponse rapide. Vous verrez, ça pourrait résoudre votre problème. Passons maintenant aux raccourcis. Les raccourcis, en fin de compte, comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on va appuyer ici la barre d'outils, tirer, pousser, et ainsi de suite. Regardez, je vais marquer, mettons, tirer, et automatiquement celui-ci me dit touche raccourci P. Ça vous permet de tout simplement soit créer des raccourcis clavier, soit accéder aux raccourcis clavier, soit en créer. Ici, par exemple, si on prend un outil qui n'a pas de raccourci clavier, c'est l'outil Suivez-moi. Donc ici, on va marquer par exemple Suivez-moi. Vous voyez, il n'y a pas de raccourci clavier. Donc il vous suffira ici de cocher ou de taper sur les cases qui vous intéressent, enfin les touches de votre clavier qui vous intéressent, et ça vous permettra tout simplement d'avoir un raccourci clavier pour outil Suivez-moi. J'avoue que moi, je n'en ai pas mis, mais bon, c'est à vous de voir. Je ferai en sorte de vous mettre deux fichiers PDF à la fois pour Windows et pour Mac afin que vous ayez les différents raccourcis clavier. Comme ça, ça vous permettra d'avoir ou de les imprimer et d'avoir tous les raccourcis clavier au niveau de votre logiciel. Voilà en ce qui concerne les préférences de SketchUp sur Mac. Regardons maintenant sur Windows. Donc pour accéder au module préférence, il suffira d'aller dans Fenêtres et vous allez ici dans Préférences. Donc évidemment, tout ce qui existe déjà, je ne vais pas vous l'expliquer. Donc application, vous voyez, on a le GIMP 2.8 en exécutable. Donc j'ai fait en sorte de choisir l'élément qui vous intéresse. Ça peut être Photoshop, ça peut être n'importe quel logiciel d'édition photo. Il n'y a aucun problème. Moi, je prends GIMP comme je vous disais, parce qu'il est gratuit. Alors compatibilité, bon là, vous voyez, une inversion de la mouette de souris, ça n'a rien d'extraordinaire. Dessin, on l'a vu à l'instant. Vous voyez, on n'a rien changé. Donc on fait en sorte ici de bien désactiver la présélection, sinon ça ne marche pas. Enfin, c'est exactement pareil que sur Macintosh. Donc espace de travail ici, on a utilisé les grands boutons comme je vous expliquais tout à l'heure pour Macintosh et réinitialiser espace de travail. Extension, là aussi, vous voyez, on a différents éléments fichiers. Très intéressant, ça va vous permettre de définir où vous voulez que vos modèles soient enregistrés, vos composants, vos matières, vos styles, images de textures, de filigrane, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est quand même plus complet que Mac pour ce cas-là. Général, alors ici, vous aurez tout simplement créé une sauvegarde automatique. C'est exactement pareil, à la différence que vous n'aurez pas un petit tilde au niveau de la sauvegarde automatique, vous aurez tout simplement marqué enregistrement auto. C'est tout. Regardez, je vous montre de ce pas. Si on va ici, vous voyez, pour l'avion, c'est marqué enregistrement auto-avion. Ça sous-entend que celui-ci, tous les 5 minutes, va enregistrer de cette manière-là. Modèle type, là aussi, vous rencontrez les mètres, pieds, pouces, millimètres, et ainsi de suite. Rien d'extraordinaire. OpenGL, on retrouve approximativement pareil. À la différence ici, qui a leurs détails. Vous voyez, quelques informations, mais on s'en fiche, je dirais. C'est pareil. Politique d'extension. Selon les extensions que vous allez installer, si les extensions sont identifiées, vous voyez, c'est un peu comme un format propriétaire. Vous pourrez installer ou pas. Moi, en général, je laisse sans restriction puisque je n'ai pas eu de virus pour l'instant ou de choses vraiment qui m'ont cassé mon logiciel par rapport à mes extensions. Et raccourcis, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Il vous suffira ici d'ajouter un raccourci. Par exemple, si vous prenez l'outil « Suivez-moi » que celui-ci, on va cliquer ici, on va taper « Suivez-moi ». On clique ici. Il vous suffira de rajouter un raccourci. Si, admettons, je fais « Shift-F », vous voyez, là, je fais « Plus » et automatiquement, celui-ci est rajouté. Quand j'appuierai sur « Shift-F » ou « Maj-F », ça me permettra d'accéder à l'outil « Suivez-moi ». Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne « Savoir pour tous » réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement et ensuite, on attaquera « 2017 » où cette fois-ci, on fera de l'architecturale. Vous verrez, c'est très intéressant. On s'amusera, comme je vous l'ai dit dans mes différentes vidéos, à prendre des photos et à essayer de le faire à l'identique. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !